Merci de vous savoir très nombreux en train de suivre ce magazine Kiosk de 7h10, 29 mars 2024. Un seul sujet qui domine l'actualité ce matin, c'est le ralliement du cadre du Péperlé à l'AIC de Corneille-Nanga, à la rébellion de Corneille-Nanga. C'est le sujet qui domine l'actualité ce matin. Alors nous allons en parler avec nos invités ce matin. Ils sont à deux. Joël Cadet est face à Éric Bicello. Les deux vont analyser, commenter et débattre sur ce sujet d'actualité. Encore une fois, merci de nous suivre. Joël Cadet, bonjour. Bonjour Madame Gisèle. Enfant. Oui, Dieu fait grâce. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je salue Éric, que je croise pour la première fois sur un plateau. Je salue vos téléspectateurs. Du moins, j'ai quelque chose qui me pique sur le nerf. Quand vous ouvrez les pages Facebook, vous ouvrez le groupe WhatsApp de jeunes burkinabés, de jeunes guinéens, de jeunes ivoiriens, de jeunes sénégalais. Quand vous ouvrez, vous trouvez des leçons, des leçons de la vie. Vous trouvez une éveille patriotique. Vous trouvez une analyse, froidement l'effet de la société, de leur pays. Mais ouvrez les pages Facebook, le groupe WhatsApp des Congolais. Ce sont des injures. Des injures. Donc nous tous, nous sommes devenus un peu des maniquets. Quand vous ouvrez TikTok de nos frères Congolais, ce sont les danses. Et particulièrement comme il y a Moujinga sur TikTok, mes soeurs kassayennes, ce sont les danses. Donc vous sentez que personne n'aime les Congolais. Et c'est la perception que le monde entier a de nous, que nous ne sommes que dans les divertissements, dans la distraction, pendant qu'on est en train de nous piller. Première chose. Deuxième chose, je me demande si vraiment le Congo ou la République démocratique du Congo est en pause. Depuis l'investiture du président de la République, tous les chantiers ont été mis pratiquement en pause. Rien n'est venu, rien n'avance. Le président de la République, même son propre cabinet politique, il ne veut pas le changer. Et pourtant, il a deux ennemis. Le premier ennemi, son État, le deuxième ennemi, ce sont ses alliés. Qu'il cherche qu'il échoue. Ne me dites pas que ceux qui entourent Félix Antoine, c'est qu'ils voudraient qu'il réussisse son tout dernier mandat. Mais là, c'est comme si les choses étaient encore à sa faveur. C'est comme si l'État était à sa faveur. Vous voyez une bosse. Au lieu d'organiser les élections du bureau définitif, il est en train de traîner l'État. Sans faire les indemnités de sortie, ni des députés, ni des assistants parlementaires, ni du personnel politique de l'Assemblée nationale, vous voyez tout le monde traîner l'État. Et le président de la République, qui, au regard de l'article 169 de la Constitution, est garant de la bonne gestion, du bon fonctionnement des institutions, il ne s'implique pas. On se demande qu'est-ce qui se passe. L'État congolais également est-il suspendu ? Madame, personne ne respecte plus les institutions de la République démocratique du Congo. Partant du président lui-même, qui traite sa propre justice des malades. À un moment donné, on se dit, qui respecte quoi ? Aller sur la route ici, aucun chauffeur ne respecte les policiers. Quand vous êtes dans des pays étrangers, je ne parle pas de l'Europe. Parlons du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et de l'Conson. Quand quelqu'un voit juste la tenue de la police, il s'arrête. Mais c'est chez nous. On appelle un conducteur, qu'est-ce qui se passe ? Il prend son téléphone, il commence à filmer la discussion avec l'homme en uniforme. Il est chargé aussi de l'homme public, de respect, mais pas la tenue. Je le dis, c'est que l'État n'existe plus. Les routes n'existent plus. Et je suis estomaqué de voir certains journalistes aller congratuler. Ils m'exécritaient à la tête de cette province pour dire que c'est le meilleur des gouvernants de cette ville. alors que la ville est dans une classe indescriptible, dans un certain indescriptible. Il n'y a plus de routes dans cette ville ici. Mais on va les congratuler. À un moment donné, je me dis, qu'est-ce qui nous reste encore ? C'était juste un coup de gueule, très cher Élisée. Alors, je disais, à votre coup de gueule. À vos préoccupations, moi j'ai juste deux questions. À qui incombe la responsabilité ? Et puis comment y remédier ou y faire face ? À qui incombe la responsabilité ? Je crois que le Congolais doit être formaté. S'il était possible de construire tous les Congolais et qu'on commence une nouvelle génération de Congolais, je serais d'accord. Parce qu'à un moment donné, non ! Parce que vous avez un peuple qui n'aime pas son pays. Voyez-vous comment ils font l'apologie des autres ? J'ai vu quelqu'un, par exemple, un journaliste de grande renommée, saluer les Sénégalais pour avoir voté le nouveau président. Et jeter les discredits chez nous. Et il dit que le Sénégal doit nous servir d'exemple. Il ne tente pas du Cameroun, il ne tente pas du Congo-Brasa, où un président est au pouvoir depuis 40 ans, Cameroun plus de 40 ans, vous avez Kagan qui est là et qui va encore possuler, vous avez le Sédéni qui ne change pas de pays, on n'a qu'à notre Congo. Il faut applaudir, mais il ne faut pas que nous suivions un exemple du Sénégal. Oui, c'est bien, on doit suivre l'exemple. C'est un bel exemple. Donc la première des choses, c'est que le Congolais doit être formaté. Et l'exemple d'avenir d'en haut, le président de la République doit comprendre qu'au-delà de l'espoir de lutter contre l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, on doit commencer la remoralisation du peuple congolais. Le civisme que nous avons, vous et moi, appris à l'école primaire, l'amour de la patrie, ça doit rentrer. Le salut au drapeau, ça doit rentrer. Et c'est là où je salue le ministre Tony Mavakazadou, lorsqu'il a réinstauré le salut au drapeau et demandé au chef d'établissement de tenir ne plus qu'un discours avant d'entrer des élèves à l'école, un discours appelant à l'éveil patriotique. Merci. Pour être par exemple des sujets d'actualité. Donc il faudrait que tous les enseignants, avant de commencer son cours, qu'on remette un peu l'amour du Congo dans le cœur des Congolais. On n'aime plus notre pays. Aujourd'hui, il suffit qu'on dise qu'on accorde un visa gratuit pour que tout le monde aille en Europe. Les gens, la vie ne va pas, en tout cas voler. Ça ne va pas au pays. Même s'il faut aller en affaires, les Congolais sont prêts à aller en affaires parce qu'ils veulent vendre leur pays. Et pourtant, quand nous sommes à l'étranger, on trouve que chez nous, c'est beau. Chez nous, c'est mieux. Merci Joëlle Cadet. Alors Eric Bicelo, bonjour à vous. Joëlle a pris beaucoup de temps. Oui, mais c'est nécessaire. C'est un éveil patriotique. Je n'ai pas senti ou entendu un clivage politique ou bien partisane. C'est un cri de cœur d'un citoyen congolais qui appelle à la conscientisation de tous commençons au sommet jusqu'au plus simple des citoyens. Et c'est vrai que je profite alors de l'occasion qui m'est donnée de le saluer. C'est vrai que nous nous croisons pour la première fois sur un plateau télévisé. Je vais retourner l'appareil. Permettez que je salue également les téléspectateurs de kiosques et de votre chaîne CCTV. Permettez-moi d'abord, moi, je ne veux pas être aussi long, je veux saluer les compatriotes et les citoyens congolais qui, comme moi, pratiquant ce qu'on appelle, on a appelé opposition affectée parce que nous aimons les débats démocratiques, les échanges d'idées. Le jeune Nathael, on a combat qui est de partie de celle qui connaît, qui a été sauvagement agressée par la force du progrès. Alain Bollodjoa également. Donc, voilà, nous qui avons choisi de vivre dans une démocratie, que nous voulons instaurer une démocratie, nous voulons pratiquer la démocratie. Lorsque nous partageons des idées, que nous démontrions que le pouvoir a failli ou bien que nous ne sommes pas dans un état de droit, ben voilà, nous sommes agressés par une milice privée. Et aussi longtemps que ces pratiques persisteront, nous aurons alors ce cas des figures qui se présentent aujourd'hui, qui fait actuellement débat, et notamment dont on va faire actualité aujourd'hui. Donc, permettez que je solide ces jeunes compatriotes Nathael et également Alain Bollodjoa et de leur souhaiter un prompt rétablissement et que le combat continue. Ils ont été attaqués ? Bien sûr. Les forces du progrès depuis plus de 6 ans n'ont cessé d'attaquer les opposants, n'ont cessé de les violenter et de les agresser. La seule fois où nous avons vu le pouvoir prendre conscience de la dangerosité de cette milice privée, c'est lorsqu'ils se sont attaqués aux institutions étrangères, ici en Gombe. Vous voyez la mesure immédiate, on les a interdits l'accès à Gombe. Mais à la première, ils mettaient la force du progrès fait la loi. Ils imposent les paiements des taxes aux voitures qui veulent s'égarer, ils agressent ceux qui pensent autrement, ceux qui disent des vérités, ceux qui contredisent les menteurs de la République. Et voilà, une autre inquiétude, il est vrai. 5 ans au pouvoir, ceux qui sont là font perdurer le même mal. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en guerre, mais eux, ils passent leur temps à discuter des petites choses, de leurs intérêts personnels. Donc cela démontre à quel point que ces personnes ne méritent aucune considération, à la fois des intellectuels, mais à la fois même des brébis de la République. Je reste avec vous, Éric Lissédo, avec notre sujet principal. J'aimerais peut-être placer un mot par rapport à ce que vous venez de dire, en parlant de force du progrès. Il vous souviendra dans ce pays que Kinshasa, je l'ai toujours dit, moi je ne suis pas Kino, moi je viens de Lumbashi, j'ai toujours dit que Kinshasa, on n'a jamais connu la culture de la machette. Et la machette a été apportée à Kinshasa à travers Kabila et à travers le PPRD. C'est le PPRD dont les anciens gestionnaires, en l'occurrence, l'actuel vice-gouverneur de Kinshasa qui a démissionné, M. Kalongo, Francis Kalongo, ce sont eux qui ont distribué à la vie de tout le monde. Je n'aimerais pas que Éric soit amnésique. Alors il faut pérenniser ses pratiques. Non, écoutez-moi s'il vous plaît, je sais de quoi je parle. Ce sont eux qui ont distribué la machette, à leur cadre du PPRD. C'était pour faire clager les partis politiques de l'opposition à l'époque. Vous allez vous souvenir des partis qui étaient sur à l'Unité, des partis qui étaient sur la vie de l'enseignement à l'époque, madame, vous étiez journaliste à l'époque. Ça c'était un. Et tous ces jeunes gens qui ont été formés pour faire face aux manifestations de 2016, pour dire non à la préorganisation du mandat de Jean Fakabila, tous ces jeunes gens-là, après la formation de la Ligue des Jeunes, Indonara, Nouré, ils sont allés sur la formation militaire au Burundi, la Ligue des Jeunes du PPRD. Mais ce sont eux qui se sont dévissés aujourd'hui, qui se font appeler « forces du produit ». Ah, ils se sont transformés. Ah, en effet. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit en musique. J'avais juste voulu placer un mot par rapport à ça, qu'on sache le problème. C'est quoi ? Je le dis dans mon journal aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas monté avec. Je le dis, le vrai problème de la RDC aujourd'hui, c'est l'impunité que le président de la République, Félix-Antoine qui s'était dit, a consacré pour tous les portionnaires, tous les criminels du régime de Joseph Kabila. C'est parce qu'ils ont accordé cette impunité. On ne les a pas arrêtés. C'est pourquoi on va continuer à vivre cette criminalité où on voit les gens comme de l'Ordjouan parler aujourd'hui. Les gens qui avaient proclamé Joseph Kabila comme les meilleurs de tous. Je voulais juste réagir par rapport à ça. Merci, Joët Kadi. Permettez-moi juste... Oui, parce que proclamé ne veut pas dire prendre ma chaise. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est l'expression démocratique. On ne peut pas partager les mêmes idées. Mais je ne sais pas si l'intervention que vous venez de faire c'est légitimer, justifier la violence des forces du progrès. Je veux bien que ce n'est pas la force du progrès au sens de Valentin Moubaquet. La force du progrès, d'abord, à sa création, je suis historien du projet en tant que journaliste, à sa création, c'était juste pour régler les comptes aux ennemis des changes qui ne sont que au sein du parti. Ce n'était pas pour ériger les barrières. Mais cette pratique d'ériger les barrières aujourd'hui, cette pratique d'agresser les autres. C'est pourquoi moi, j'avais dit, je crois, à l'époque où Kaboul était encore président du parti, même le président général Augustin Kabouya, moi, je leur avais dit arrêtez les matinées politiques. Maintenant que le parti est au pouvoir, organisez les séances de socialisation des membres de votre parti, des séminaires, où vous pouvez inviter les professeurs d'université de droit. Ils en ont autant. On dit à l'UDP, s'il n'y a pas d'intellectuels, vous avez des gens comme les Tony Mouaba, vous en avez des professeurs d'université, vous avez des avocats. Appelez les militants maintenant, formez-les, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que l'état de droit, qu'est-ce que la gratuité de l'enseignement primaire, qu'est-ce que la gratuité de la maternité. Pour ça, il faudrait que les responsables des partis politiques parviennent à cela. Jean-Cadé, est-ce que les Congrès doivent comprendre que vous êtes contre les actes de violence posés par la force du progrès ? En effet, oui. D'accord, c'est tout ce qui m'intéresse. Mais je voudrais juste situer cela dans l'UDP, dans l'histoire. Non, vous avez raison. Vous me parlez de l'UDP, moi, je vous parle de la force du progrès. C'est-à-dire, restons bien dans le sujet. Vous avez le droit de donner des leçons à l'UDPS pour se moderniser. Mais cela dit, moi, je parle de cette arme, cette force qui est utilisée comme une arme pour faire taire ou pour agresser les opposants. C'est contraire à la publique, c'est contraire à la loi. Et je réaffirme votre solennité, votre participation à une démocratie plus responsable. Donc, merci. Voilà, alors, on prend mon sujet principal, qui est du CNO, c'est le ralliement des cadres du PPRD à l'AFC, à la rébellion de l'AFC de Corneille Nanga. Ils sont un nombre de trois. On parle d'Adam Chalouet, Henri Magy, il y a un autre pour Méchappe. Comment vous avez perçu... Yannick Tussola ? Yannick Tussola, la syndicale du PPRD. Comment vous avez perçu cette nouvelle ? Je ne crois pas qu'il s'agisse ici des cadres du PPRD qui ont rejoint l'opposition de Nanga, mais ce sont des citoyens congolais qui ont, à un moment ou à un autre, fait partie du PPRD. Comme Willingoma fait partie de l'IDPS avant les régions de l'AM23, ou bien pendant même qu'il était au M23. Comme Ndeko Bamba avait été de l'UNC, ou bien était encore de l'UNC quand il a rejoint Nanga. Donc, il ne faudrait pas aller vite en des zones et coller une étiquette à un parti qui a pu, faute raison, à partager le pouvoir avec Félix Antoine Tshisekedi du faux pouvoir. Et un parti qui avait appelé au respect des règles de la Constitution, au respect de l'État des droits durant son partage du pouvoir avec Félix Antoine Tshisekedi. Et malgré les violations de la Constitution à la guerre de ce parti, dont je ne veux pas me faire le communicateur essentiellement, je sais que le PPRD est resté un parti responsable et démocratique. En outre, n'oublions pas que des grands cadres de ce parti ont rejoint l'Union Sacrée. Ils ont participé à la victoire de Félix Antoine Tshisekedi. On ne les a pas à chaque fois taxés les cadres des PPRD, mais on ne les a pas aujourd'hui l'Union Sacrée. Donc, de la même manière, prenons beaucoup de prudence avec des compatriotes des Congolais qui ont rejoint Nanga que je diffère pour moi dans mon interprétation du M23. C'est leur choix, c'est leur liberté, c'est leurs erreurs, ça leur appartient. Mais cela à dire que c'est le PPRD, je ne suis pas d'accord avec cela. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, je vais commencer par vous faire entendre que nous, qui sommes au respect des règles auxquelles nous croyons, notamment la Constitution de la République, on nous appelle opposition à PTT. Parce qu'on nous aurait aimé que lorsque la police vient nous tirer comme dans le passé, que nous prenions aussi des armes et nous tirions sur la police. Alors, c'est ce que nous ne pouvons pas faire. Lorsque la police militaire vient pour casser des manifestations consacrées dans la Constitution de la République, nous ne retourquons pas et c'est pour cela qu'on nous appelle opposition à PTT. Mais voilà une opposition qui naisse armée, une position certainement qui sera à la hauteur de la violence que subisse actuellement l'opposition au pouvoir, que l'opposition face au pouvoir. Mais je pense aussi, c'est une opposition qui fera qu'aujourd'hui nos amis qui à la fois instaurent, réinstaurent contre la Constitution et la peine de mort dont l'objectif est non plus à écarter aussi de faire taire ceux qui pensent différemment, auront certainement beaucoup de craint à mettre dans leur parole pour pouvoir légitimer cette pratique antidémocratique. Mais nous, moi, en tant qu'intellectuel, en tant que juriste, en tant qu'avocat, je trouve un certain nombre d'éléments qui justifieraient qu'aujourd'hui, parce que nous ne respectons pas la Constitution, et je parle en commençant avec nous, au sommet du pouvoir, on ne respecte pas la Constitution, on ne respecte pas les institutions, on ne respecte pas la République, on ne respecte pas les droits des Congolais, alors qui aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous avez de l'argent, vous pouvez donner des leçons sur ce que c'est que la démocratie ? Qui aujourd'hui, parce que vous avez le pouvoir, vous pouvez donner des leçons sur ce que c'est que l'État des droits ? Non, ça se vit l'État des droits, ça ne se donne pas comme une leçon. L'État des droits, c'est le respect d'abord de la Constitution de la République. Mais tant que nos amis qui sont au pouvoir n'arrivent pas à concevoir cela que la Constitution, c'est notre intérêt à tous, aussi imparfaite soit-il, mais si nous devions la changer parce qu'il y a une nécessité, nous la changerons selon la volonté du peuple souverain, non pas selon la volonté et les caprices de quelques individus. Aimons cette République et ne méprisons pas les autres qui pensent déformes en disant que non, c'est une opposition à PTT. Mais nous avons... C'est-à-dire que face à ces propos d'opposition à PTT, il fallait prendre des armes et aller à l'Est pour démontrer qu'il y a des APTT. C'est ça ? Non, cette opposition à PTT, il fallait lui demander à celui qui posait cette question. Vos amis journalistes vous redis, demandez, c'est quoi opposition à Makassi ? C'est celui qui cassait les bus ? Non, mais... Attendez, c'est pour ça. C'est celui qui provoque en fait le chaos. C'est ça qu'on appelle une opposition dans notre pays. Ceux qui brillent les bus, ceux qui saccagent les biens des Congolais, ceux qui violentent, ceux qui agressent ces policiers, c'est ça qu'on attend d'une opposition. Alors que non, une opposition européenne, c'est celle qui n'est pas d'accord avec vous sur des idées, qui vous combat ardemment en termes d'idées, dans les mots, dans les paroles, sans vous agresser physiquement. Et on sort d'ici, si on se serre la main, tant mieux, sinon chacun part de son côté. Après tout, personne ne paie à l'autre le loyer. C'est ça la démocratie. C'est ça la beauté de la démocratie. Et cela relève également de ce que viennent, par exemple, de vivre nos amis du Sénégal. C'est une opposition frontale entre le pouvoir et l'ancien pouvoir et le nouveau pouvoir. Mais aujourd'hui, parce que c'est ça la beauté de la démocratie, ceux qui étaient au premier arrivent au pouvoir, mais la démocratie perdure. Et c'est ça qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas des millions à battre les pavés que nous n'avons pas raison. Ce n'est pas parce que nous ne demandons pas aux Congolais qui sont en train de mourir de faim, qui n'ont pas de transport, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de sécurité, de venir tout casser que vous avez raison. Non. Quand nous crions que les choses vont mal et la modestie de dire que les choses vont mal, quand nous vous disons que vous avez échoué ici, et au moins l'intelligence de dire que voilà, j'ai échoué. Il n'est pas nécessaire de prendre ce qui était Kabila hier pour pouvoir progresser aujourd'hui, pour avancer. Il n'est pas nécessaire de faire ce que Kabila avait fait hier pour dire que non, ils ont fait ça, nous ferons ça. Il faut faire quelque chose pour laisser une trace positive dans l'histoire de la République démocratique du Congo, mais devenir aussi une inspiration pour ceux qui vont embrasser la carrière politique. C'est ça que nous attendons du pouvoir. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'était pas les capes des PPRD, ils ont pris cette décision personnelle. Et tant que les Congolais prennent ça, comme vous l'avez dit, les Congolais, ils prennent des armes contre la République, réjouent la rébellion. Ces tacles-là, contre un pouvoir et non pas contre la République, moi, je le considère comme ça. C'est difficile de croire, mais c'est une question d'intellectualisme pour le tirer. Ce n'est pas parce que, moi, j'ai entendu pendant près de 600 ans les gens dire que c'est notre pouvoir. Ce n'est pas notre République. Ce n'est pas que nous sommes une République. Merci aux Congolais de nous avoir amenés là où nous sommes. Non, c'est notre pouvoir. Nous qui pratiquons une certaine langue, nous qui venons d'une région, vous qui êtes de l'autre côté, taisez-vous. Vous qui parlez notre langue, vous n'êtes pas des Congolais. Vous qui n'êtes pas du même acabit que le chef d'État, vous n'avez pas le droit à la parole. C'est leur pouvoir. Et donc, il s'est créé une opposition au pouvoir. Nanga, il était avec le pouvoir. En quoi ça concerne l'opposition ? Nanga, il a mangé, il était conseil privé en matière de chef d'État. Chef d'État en fonction. Nanga, il faisait des affaires avec les gens qui sont au pouvoir. Harry Magy, quand il était ici... Vous compagnez quand même ce qu'il fait aujourd'hui parce qu'il y a des morts même s'il combat un régime et c'est la population qui meurt. Moi, je vois des populations mourir à Kinshasa, ici à Kengé, ici à Moubéné. Souviendrez-vous qu'Henri Magy, il avait fait la prison pour une infraction pour moi qui date du temps de la dictature, du temps passé. Offense au chef de l'État qui, pour moi, ne mérite même plus d'apparaître sur le code pénal. Qu'est-ce que c'est qu'une offense au chef de l'État ? C'est une caprice du chef de l'État. C'est-à-dire que ce n'est plus une démocratie, ce n'est plus un état de droit. Caprice sous-entend que ça ne repose pas sur une légitimité. Seul le chef de l'État peut définir ou bien ce qu'on définit, ça, c'est une offense. Seul. Et il, par là, déclencher une procédure. Mais, quand on tue quelqu'un, la loi nous dit ce qu'est-ce qu'un meurtre. Mais une offense du chef d'État, c'est une loi qui date du temps de l'oppression pour empêcher l'opposition de critiquer les actions positives ou négatives d'un représentant de l'État. Harry Magy l'a fait la prison pour cela. Mais il était dans ce pays, il était dans cette capitale. Harry Magy s'est fait taper par des hommes en armes et des hommes qui n'avaient aucune légitimité au progrès du peuple congolais dans ce boulevard. Vous avez entendu une justice venir dire que non, c'est un citoyen congolais qui, après avoir commis une infraction, est libre et critique. Aujourd'hui, vous l'adressez, nous nous arrêtons pour l'avoir agressé. Je reviens à vous, Joët Kadi. Votre analyse est également par rapport... Je vais remettre le numéro de Corny Nanga, Maître Éric, pour le rejoindre. Oui, immédiatement après l'émission. Vous avez son numéro ? Je viens... Oui, moi je suis... Moi je n'ai pas son numéro. En tout cas, non, c'est le président de l'Assemblée de la CENI. Non, chef de... En tout cas, je vais passer son numéro pour rejoindre la rébellion parce qu'en fait, je suis ahuri et estomaqué d'être sur un plateau avec un juriste des qualités disposant d'une base scientifique aussi élevée au travers de son langage qu'il fasse l'apologie de la rébellion. Non, ça je ne peux pas vous le permettre, Maître. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas faire l'apologie de la rébellion parce que seul Jésus-Christ, seul, Nouvelle-Laurent-Désiré Kabila a pu conduire une rébellion de l'Est jusqu'à Kinshasa. Il n'y en aura plus jamais. Ces gens, vous savez, ont échoué de tuer Tisekedi ici. Tous les plans ont été mis en marche pour tuer Tisekedi. Moi, j'ai même vu une journaliste dire bon, je vis une journaliste le dire. Mais j'ai dit écoutez, quand il s'agit de l'État-mère, c'est une institution et c'est là aujourd'hui que personne ne respecte rien vous l'avez dit. Personne ne respecte l'institution présente la rubrique. Si le président de la rubrique mourait aujourd'hui, il y a des gens qui, lorsqu'il y a eu des événements du 23 mars 2007, qui sont restés ici en ville trois jours sans manger. Donc, il ne faudrait pas penser que quand on va tuer le président dans la rubrique, les choses resteront normales. Et peut-être que vous pourriez en être également victime, vous pourriez partir avec le... Le chef de l'État ne meurt pas seul. Il va mourir et avec peut-être quelques membres de son entourage et avec quelques membres de l'opposition. Vous ne pouvez pas faire l'apologie de la rébellion. Et au niveau où nous sommes, moi j'ai entendu mon jeune frère, ami personnel, je ne peux pas le renier parce que je suis ici, mon frère, Yannick Tissola, ancien directeur du cabinet du gouvernement de l'Oualaba, dire que non parce que Tissé Kedi et sa famille veulent faire de Katangé leurs esclaves, j'ai rejoint, j'aurais voulu qu'il cite encore Korné Nanga, dont d'ailleurs j'ai difficile à croire à sa nationalité d'origine congolaise, qu'il s'est pour ma Kenga, quelqu'un qui a été à la base du carnage des Congolais. C'est pourquoi j'ai rejoint beaucoup à ma Kenga, c'est pourquoi j'ai rejoint beaucoup à Nanga, c'est pourquoi j'ai rejoint depuis six mois que l'on sait être Ougandais. Non, cher maître, vous ne pouvez pas faire la théologie de la rébellion sur ce plateau. Première chose, deuxième chose, l'offense au chef de l'État, vous êtes juriste, notre code pénal date de quand ? 1940. 1940. Mais est-ce que vous avez fourni croire comme scientifique, comme intellectuel, pour sa transformation, pour s'adapter à l'état actuel de la démocratie dans notre pays ? Aucun effort. Pourtant, il y a des députés à qui vous pouvez remettre une proposition de loi, ils peuvent endosser. Monsieur, comment il s'appelle la loi ? Monsieur Tchani, il n'est pas député. Il a fait endosser à Sini une proposition de loi qui a fait mouche dans ce pays. Vous pouvez le faire. L'offense au chef de l'État, moi j'ai toujours dit, c'est comme aujourd'hui je l'ai dit pour l'ordonnance loi portant en modalité que l'exercice de la liberté de presse dans notre pays. Les gens n'ont pas compris que la loi Mouyaya est la plus corsée, la plus dure contre les journalistes, contre la presse dans notre pays. Cette loi ne définit plus les délits de presse. Cette loi dit tout comportement, tout manquement à l'article 113 des journalistes dans l'exercice de sa fonction et ainsi de suite. Même le fait de me discuter avec ma femme, le tribunal peut me suivre. Et on ne définit plus les délits de presse. Mais quel est l'effort que nous avons fourni, chers amis ? L'offense au chef de l'État reste une infraction jusqu'à ce jour et n'a jamais été changée. Et si aujourd'hui, et c'est pourquoi je vois malheureusement, d'ailleurs, sous Tshiseke, on ne poursuit pas les gens pour offense au chef de l'État. En tout cas, je vous le dis, parce que la manière dont le chef de l'État est injurier, je peux vous citer les noms des personnes, en tout cas, je ne peux pas croire que... Et je vous dis une chose, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de journalistes en prison aujourd'hui. Il n'y a pas de gens qui commettent les infractions par voie de presse aujourd'hui en prison. C'est parce qu'il n'y a pas de personnes, en effet, qui portent plainte contre les journalistes. S'il vous plaît, je reviens à la question. Tout simplement parce que j'ai mené mes études, mon étude de fin d'études en droit, en troisième graduat, c'était sur la responsabilité pénale du journaliste. Et en deuxième licence, je suis en train de mener une étude sur les exercices concomitants de poursuite contre un journaliste. Et je trouve que les journalistes sont les seuls, je dis bien, les seuls citoyens congolais le plus fragile devant la justice. La seule judicialité qu'elle connaît les journalistes le rend le plus faible. Il peut être poursuivi au disciplinaire au même moment pour la même faute, appelée faute professionnelle, au niveau de l'UNPC, au niveau du SESAC. On va suivre son organe de presse, au pénal, on va le poursuivre et même au civil. Je ferme la parenthèse pour vous dire ceci. Revenons en 2016. Yannick Kissola, Henri Magy, qui était le chef de la bande de ce que l'on a appelé les jeunes de la Ligue des Jeunes, Papine Pungu, tous sont mes amis à moi, je vous dis. Ils ont été au Burundi. J'ai oublié la ville, elle va me revenir. Ils sont allés faire la formation aux côtés de la milice du CNDD-FDD Burundi à l'époque de Kourouziza. Cette milice qui avait participé à la représaille ou au pré-présaille de Burundi qui contestait le troisième mandat du président Pierre Kourouziza. Ils sont revenus ici. On a recruté des jeunes. On leur a doté des machettes. On leur a dit quand l'église catholique à travers le CLC a annoncé des manifestations pacifiques, on les a formés pour faire face aux manifestants. Et maintenant, ils sont... Ils ont saccagé les églises à l'époque qu'ils étaient déjà... Madame, je vais vous faire une révélation. Je suis amie au feu honorable Tchokotchim, troisième personnalité du M23 depuis en 2012. Il m'avait dit ceci. L'M23, le président est à Kinshasa. Et le président s'appelle qui? Joseph Kabila. Oui. Il est mort à son âme. Et parce que c'était un rebelle dans la rébellion. Tchokotchim, on n'acceptait pas le dictat des Rwandais sur les Congolais. Et on a donné l'ordre pour qu'on l'arrête. On l'a arrêté deux fois. Il est presque mort en prison parce qu'en quittant la prison, il est allé mourir en Afrique du Sud. Et nous l'avons pleuré. Quand Joseph Kabila a eu besoin de M23 qui était en Ouganda et au Rwanda, il a fait appel à eux en 2016. Ce sont eux à qui on a habillé en tenue de policiers. Ce sont eux qui ont tué, qui ont tiré la balle réelle. En 2005, vous allez vous rappeler, il y a eu des forces communes. Évarice Bouchard était ministre de l'Intérieur à Maloukou et au camp qui m'a eu à Lubumbashi. Ce sont eux qui sont allés tuer en représailles le phénomène comme Inan Sapu au Kassai. et parce qu'il a senti que c'est... Le côté rire n'a pas participé aux élections. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'ils allaient rentrer au pouvoir par d'autres mécanismes et par d'autres moyens. Étant donné qu'ils ont échoué de réussir à travers Cardinal Ambongo, à travers Cholet, de prendre le pouvoir par la force ici à Kinshasa, et voilà pourquoi il leur a demandé de rejoindre Korné Nanga qui est également un membre du PPRD. Donc c'est pour vous dire que le M23 a été et reste toujours la branche armée du PPRD. Ce pouvoir, le PPRD est un parti politique qui a été créé par le Rwandais. Mais je vous le dis. Et donc, c'est juste pour vous dire lorsque M. Eric peut faire l'apologie de la rébellion sur ce plateau, moi je regrette. Merci, j'ai réagi. Parce que même tous ceux qui sont restés, même tous ceux qui sont restés, encore ici, c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu le moyen de rejoindre la rébellion. Ils auront tous là-bas. En tout cas, tous ils seront là-bas. Ce sont vraiment des révélations. C'est justement pour vous dire que l'infiltration dans notre pays, c'est là où les gens doivent comprendre que nous n'avions pas les gens qui nous dirigeaient. Et j'évite le président de la rébellion, Félix Antoine Tsekadi, de valoriser les autres métiers. Je suis journaliste qu'on crée les entreprises qui peuvent solliciter de la publicité, des annonces, je ne sais pas. Je vivrai calmement comme journaliste. Aussi longtemps que pour avoir de l'argent, pour bâtir des hôtels, il faut être politicien, pourquoi ne fera la rébellion ? Et je vous donne une révélation. Vous allez voir quand on va former le gouvernement. Ceux qui ne vont pas se retrouver vont partir par Brazat, vont partir par Zambie, ils vont rejoindre Nang. Merci Joël Cadié pour votre révélation. Oui, je vous pose d'abord une question. Mais on a des services de sécurité, tout ça, ils ne savent pas. C'est là où je voulais d'ailleurs en venir. Vous m'avez vraiment, vous êtes très intelligent pour lire dans mes pensées. Je vous dis, c'est là où, dans les services des renseignements, il y a des infiltrés. Le problème, c'est quoi ? Mais je vous dis que ce sont les services des renseignements qui ont organisé le départ de certains d'entre eux. aujourd'hui, madame, je l'ai dit dans mon journal aujourd'hui, il y a des navettes de femmes filles rwandaises du Rwanda qui font ça vers Brazat. Je me demande, est-ce que nos services des renseignements savent anticiper qu'est-ce qu'il faut à Brazat ? Aujourd'hui, à Brazat, dans la partie vers Maluku, de l'autre côté de la rive, les Rwandais ont là et ils ont signé le contrat avec le président Sassou Ndeso pour l'exploitation dans l'agriculture. Pouvez-vous le réaliser ? C'est pour quel objectif ? Pensez-vous que c'est vraiment pour l'agriculture ? Parce que ceux que l'on envoie là-bas sont des militaires. Demain, après-demain. Et les filles qui font les navettes, pour quelles raisons ? Et pour qu'on ne servit des renseignements, on laissait Magi partir. On te laissait. Parce que Chistone a été ici il n'y a pas longtemps. Il est parti facilement. Il était ici à Kinshasa. Je dis bien il était ici à Kinshasa. Il n'y a pas un moment. Vous parlez du PPRD alors qu'on a suivi le secrétaire permanent en juin, Ferdinand Camber, qui moi-même on le voit maintenant au niveau de la rébellion. On voit les PPRD Bon, écoutez, Camber, peut-être que vous ne connaissez pas sa tribu, c'est la tribu la plus farouche et mis au Rwandais. Mais c'est parmi des gens qui ne peuvent pas accepter la domination de Rwanda. Ce ne sont pas les naïfs comme mon ami Katangé et Yannick qui facilement peuvent accepter de se rallier, d'accepter d'être sous la légence de Makinga. Donc Camberès est différent. En tant qu'individu, il tiendra ce discours-là. Mais je vous dis qu'il n'engage plus le PPRD. Le PPRD est engagé aujourd'hui par Joseph Camus la seule. Mais malheureusement, dans sa manière d'être taiseux, il va berner tous les Congolais et ils ne comprendront rien. Vous avez aussi douté de la nationalité des coordonnées d'âme. Il était président de la CENI en tant que de la CENI. Écoutez, qui dirigeait la République démocratique du Congo ce cadou là ? Qui s'était ? Non, écoutez, Éric, il ne peut pas me montrer une ordonnance injuriste. Il ne peut pas me braver, me brandir. Une ordonnance ne m'a qu'on est comme conseil du chef de l'État. Il ne le fera jamais. Il ne le prouvera jamais. C'est justement pour vous dire que le vrai problème c'est qu'on n'aime pas notre pays, madame. On n'aime pas. On n'aime pas notre pays. Parce que quand vous regardez la manière dont ces gens se sont rendus de l'autre côté, pour les coups qui ont été montés ratés contre Félix-Antoine Tissékédi, Tchulombo, je me dis que les Congolais on aime être tout simplement au pouvoir. Bon, malheureusement, Doudou Moutiri a échoué aux élections. On ne sait rien attendre et espérer. répliquer ou non ? Permettez-moi de répliquer parce que je vois Joël partir dans son ivresse d'interprétation, dire, l'apologie, mais c'est l'article 64 qui fait l'apologie pour vous. L'apologie de rébellion, c'est l'article 64. Ça, c'est notre interprétation juridique. Mais lisez, c'est le premier à l'inéa, lisez le deuxième à l'inéa. Non, non, c'est la première à l'inéa ou le deuxième à l'inéa, c'est toujours l'article 64 ou pas ? Cela, il vous appartient d'avoir une interprétation. Mais tout pouvoir qui est issu de ces élections que vous qualifiez des élections, que le monde entier qualifie les génocides de la démocratie ou les individus qui sont avec vos pouvoirs, s'accaparent des voix des Congolais à travers des machines appartenant à la Séni, Séni qui est au garde-à-vous, vous appelez ça une élection. Non, mais je suis estomaqué. Et lorsque vous pratiquez le pouvoir contre la Constitution, vous voulez qu'on vous acclame. Vous voulez essayer de faire un tribunal parallèle d'être vos amis. Vous dites que c'était vos amis, les tambas, ainsi de suite, c'était vos amis. Je n'ai pas mon âge, il était mon ami. C'est cela, papi, beaucoup, vous avez fait aussi, vous avez sorti des propos que moi je trouve suffisamment graves où ils auraient été, ils sont partis être formés en Bourouli, revenir, faire ci, des machettes. Mais c'est un tribunal que je qualifierais d'immoral, illégal. Parce que soit vous avez des éléments alors que vous apportez dans la justice pour dire que ces hommes tuent la République, ces hommes prennent des armes contre les institutions de la République. Légalement, je l'ai dit, dans ce cas-là, laissez la justice sur ce coup. Ce n'est pas vous qui qualifiez qu'il est coupable et qu'il est innocent. Mais là, vous jetez le discrédit. Je comprends volontairement envers les Congolais qui, à un moment donné, il suffit. Vous ne pouvez pas vous vous permettre de violer la Constitution et vous demander aux Congolais de respecter la Constitution. Vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui et en même temps qu'ils sont qui sont une violation manifeste de la Constitution et en même temps dire aux Congolais maintenant, restez tranquilles, fermez la bouche, souffrez en silence. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Alors, vous ne pouvez pas vous donner la rébellion ? Réjoignez la rébellion ? Réjoignez les Rwandais et venez tuer les Congolais. Pourquoi est-ce que vous vous êtes barré les Congolais de Rwandais ? Oui, Ningo Ma, c'est un Congolais ou un Rwandais ? Il était de votre IDPS ? C'est un Congolais ou un Rwandais ? Il vous a déjà brandi sa carte d'un IDPS ? Ningo Ma, oui, on a des images ici qui prouvent derrière Félix C'est une manipulation ? Ça, c'est vous qui le dis. Non, c'est justement vous qui venez de venir ici, c'est une pure manipulation. à propos des autres, il nous appartient, il nous appartient aujourd'hui. On connaît tous les armes, il vous appartient. c'est qu'il y a consacré l'impunité de ses anciens criminels. Moi, je ne me souviens pas, vous allez vous rappeler la cathédrale, moi, je me souviens avoir entendu un discours de chasse de l'État qui ne respecterait pas les droits de l'homme. Il n'y a pas le droit de le président. Et manifestement, n'est-ce pas un nésique ? Ces jeunes ont arrêté des prêtres ici. Ils les ont déshabillés. Ce n'est pas un nésique. Ce n'est pas un nésique. Ce n'est pas un nésique. Mais ce sont vos nésiques. Ce ne sont pas les mêmes jeunes. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. N'a-t-elle pas été envahie par ces jeunes du PEPRD formés en Ouganda au Burundi ? Non, mais ne soyons pas un nésique. Non, non, C'est vous qui nous parlez qu'ils ont été formés au Burundi. Moi, je ne me souviens pas. Mais on les a vu l'autre qu'on a confondu la photo du professeur de Yannick qui sont là. On a confondu le professeur Haribo Basakani qui m'a donné cours dans le Congolou à Bona Raïs. Vous ne vous rappelez pas. Vous avez tout oublié parce que vous êtes contre le régime. Non, reste un scientifique. Ce n'est pas vous qui avez la parole, pardon. Laissez-le terminer ses idées. Allez-y, allez-y, Eric. Oui, manifestement, il faut une certaine vérité. Et on ne peut pas aujourd'hui faire critique, juger les autres Congolais parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Ce n'est pas ça de l'apologie. On appelle ça dans d'autres sujets sous forme de résistance. Moi, je ne suis pas d'accord avec les armes. J'aurais le qui termine, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y. Vous, vous avez le droit de prendre des armes pour massacrer les Congolais ici à Kinshasa. Vous, vous avez le droit de tuer un député national dans la ville pas en France de Kinshasa à travers des services armés. Vous, vous avez le droit aujourd'hui de mettre des Congolais dans les cochons. Vous jugez les autres de les avoir faits et vous dites que les autres n'ont pas le droit de résister pour survivre. C'est ça que vous dites. Mais arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Vous n'êtes pas la conscience de la République démocratique du Congo ni des Congolais. Vous représentez une frange des idées. Vous représentez le pouvoir. C'est votre droit. Moi, je vous connais cette légitimité. Laissez les droits des autres pensées autrement. Les bras les armes. Laissez les autres penser autrement. Ce sont des fonds les gens en République démocratique du Congo. Ils sont en train de défendre leurs idées. Et vous vous souviendrez, Bemba avait défendu ses idées. Il y avait la pandémie quand Bemba avait pris les armes. Il y avait la parole pénale qui s'appliquait quand Bemba avait pris les armes. Il a défendu ses idées. Et c'est là qu'est-ce qu'ils nous ont apporté ? Ils nous ont apporté une certaine démocratie. Quand ici, sa famille a été réunie, Bemba n'a pas voulu des armées. Il a pris des soldats. Ils ont fait une guerre au Siam Kitshasa. Vous avez accusé cela ? Il y avait une régime établie. Il y avait une démocratie. plus que les autres. C'est faux. C'est faux. Parce que ce qu'aujourd'hui qui se pratique à travers votre milieu démontre qu'ils peuvent être réunis pour tuer les Congolais, pour exprimer votre pensée. C'est ce que vous pensez que c'est ça la résistance ? Vous nous parlez de la résistance. Vous nous parlez dans un système qui a amené un combat à tout d'envers. Les Congolais ont mené un combat. Mais vous parlez en français. Les Congolais ont mené un combat. Il ne faut pas dire qu'il y a un combat. Il ne faut pas dire qu'il y a un combat. Il ne faut pas dire Il ne faut pas dire qu'il y a un combat. Le Congolais a mené un combat. Il ne faut pas dire qu'il y a un combat. Et aujourd'hui, il ne faut pas dire que vous avez menti au Congolais. Vous n'avez mené aucun combat. Quelque part, vous ne vous rendez-vous. Madame Juzeli, quelle violence vous avez affaillé ? Et même aujourd'hui, je vois et le parquet, s'il vous plaît, et le parquet, et le plan militaire. On n'ouvre pas les poursuites contre ces gens. Je salue Moutamba qui a proposé une loi de la déchéance de tout Congolais qui prendrait les armes pour réfléchir davantage à ce que c'est un congolais. Non, s'il vous plaît. Il ne faut réfléchir davantage à ce que c'est parce que vous dites un juriste. Vous voulez faire de la juridisme. Vous devez nous donner le conseil de réfléchir davantage. Non, vous devez réfléchir davantage à ce que c'est que c'est un congolais. Non, je vous comprends. Non, vous n'avez cessé d'être juriste. Vous n'avez cessé d'être juriste. Vous faites la polologie de la rébellion. On peut dire que vous n'appuyez pas quand même la rébellion. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pardon? Il dit que vous faites la polologie de la rébellion. Non, il a dit que c'est la mage. Ce sont ces mots. Je ne vais pas répondre à ces mots. Merci à vous. Merci, 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 merci à vous fidèles téléspectateurs. Qu'est-ce qui est fini? Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir.